Tes yeux sont bleus, ta pure guet blanche, tes lèvres sont rouges. Qu'est-ce que je vois au loin d'un cet endroit pour qu'il bouge ? Peux-tu me dire ce qu'il se passe, ce qui représente une menace ? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face ? Ton noir est blanc, ton costume bleu et tu vois rouge. Quand il me crasse, il n'a qu'un seul souhait, c'est que je bouge. Peux-tu me dire ce qu'il se passe, ce qui représente une menace ? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face ? C'est quelque chose qui contrevient à l'idéal de la République laïque. Ce que je voudrais rappeler, c'est que dans cette affaire, il ne s'agit pas simplement de traiter le problème du voile islamique. Le conseil de discipline du lycée Henri Vallon d'Aubervilliers a voté dans la nuit l'exclusion définitive d'Alma et de Lila Lévy. Le conseil de discipline du lycée Henri Vallon d'Aubervilliers a finalement exclu définitivement de l'établissement Alain Lila Lévy. Bas les voiles, je crois qu'on a compris au cours de cette émission que vous êtes quelqu'un de très sincère. C'est un livre très fort, très sincère, d'ailleurs qui est en tête des listes de best-sellers. Et quand je parle des signes religieux... Alors vous êtes pour la blouse grise, vous ? Et quand je parle... Vous êtes pour la blouse grise ? Je trouve que ce n'était pas si mal. Certes, mais il y a d'autres personnes qui vont parfois un peu trop loin, comme par exemple ton ministre délégué, Xavier D'Arcourt. Ah non, 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 pitié, pas essayer de m'opposer, Xavier. Non, mais de t'opposer, tu peux abonder dans son sens. Il a déclaré au sujet des élèves voilés, si on n'aime pas la République française, il faut aller ailleurs. C'est une bonne remarque, excusez-moi, de David, ça s'adresse sans doute à vous, Jamila. Les jeunes filles refusent de retirer leur voile dans les écoles laïques, d'accord. Mais comment réagirait-elle si nous, on entrerait dans des mosquées en gardant nos chaussures ? Et là, par exemple, ce qu'elle a sur la tête, c'est réglementaire, ce qu'elle a... Alors, c'est un peu large. Il y a le string, il y a l'uniforme, il y a le foulard. Alors, il y a même des gens qui proposent qu'on mette plutôt le string dans les cheveux et le clé d'oreilleur. Pour moi, c'est inacceptable. Vous allez lui demander de le retirer ? Oui. S'il vous plaît, s'il vous plaît, les autres sont témoins. Est-ce qu'Anane, avec cette épaisseur de bandeau, j'accepterais Anane aujourd'hui comme ça ? J'ai vu le professeur en bas, je me demande. Il m'a dit oui. Anane, on ne discute pas, c'est non. Non, il ment. Ce n'est pas un signe de religion, c'est un symbole d'oppression fait aux femmes. À l'extérieur, il y a des millions de femmes qui veulent retirer le voile. Il y a des milliers aux femmes. La dernière, je ne dirai pas dit le prix Nobel de la paix en Iran. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Pourquoi elle se bat aujourd'hui ? C'est parce qu'en tant que femme, elle ne pouvait pas exercer le messier d'avocat. Je suis pour la liberté et je pense que la liberté de choisir son vêtement, c'est une des libertés basiques. Je pense qu'interdire de porter le voile à l'école, ça empêchera plein de jeunes filles de continuer d'étudier. Et si ces femmes, par leur choix personnel, voudront être à poil ? Là, ici, moi, je voudrais être à poil, c'est mon choix personnel. Ai-je le droit ? C'est de la provocation, ça ? Non, non, non. Qu'est-ce que nous dénonchons, c'est la provocation ? Là, on vous sent effectivement un petit peu dans une décision de provocation. C'est un certain nombre de pratiques de prosélytisme et de militantisme islamique qui se cachent derrière le voile. Vous faites partie de nouvelle génération d'islamophobes ? Oui, oui, non, l'islamophobe, j'adore cette expression. Moi, je suis un peu islamophobe. L'islam, je ne dis pas l'islamisme, l'islam est en train, en France, de pénétrer avec des troupes. Je ne suis pas le seul dans ce pays à en penser que l'islam, je dis bien l'islam, je ne parle même pas des islamistes, en tant que religion, apporte une débilité d'archaïsme divers. Il n'y a pas de discussion possible. La laïcité, elle est une. Mais je le dis, je le dis en toutes circonstances, aujourd'hui, il faut ce dialogue-là. Non, 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 pas le dialogue, il faut retirer le voile. Est-ce que c'est ce que vous dites ? Les filles veulent pouvoir se balader dans la rue sans être emmerdées et ne pas subir les tournantes sous prétexte qu'elles n'ont pas de voile. La commission n'est absolument pas focalisée sur le voile. C'est essentiellement la presse qui en parle beaucoup. On ne peut pas mettre sur le même pied l'égalité, c'est vrai, le voile, dans son outil politique de conquête des esprits. Et l'Aquipa, qui est une référence à Dieu. Si on laisse faire, je crois qu'on ne s'en sortira pas. J'estime que le port de tenue ou de signe qui manifeste ostensiblement l'appartenance religieuse doit être proscrit dans les écoles, les collèges et les lycées publics. L'Assemblée a voté massivement la loi contre les signes religieux à l'école. 84, 94 voix pour, 36 voix contre. Le texte entrera en vigueur à l'automne 2004. Je les ai suivis et même subis, c'est moi. Je pense que j'ai vu pendant tous ces mois-là, mes amis musulmanes voilés ou non. Et même dans mon entourage, des personnes musulmanes ou non, se rendent compte qu'il y avait vraiment une montée du racisme. Il y a du racisme et il y en a toujours eu. Mais du moins, le ressentir à ce point-là. Quand je vois à la télé ce qu'on montre, ce que les gens disent, ou ce qu'ils disent dans les journaux et que moi, je vois ces filles-là tous les jours, je reste comme ça. Je me dis non, il y a un problème. J'étais dans le... Je prenais le métro et il y a une dame qui me regardait. Donc je sentais qu'elle avait envie de me dire quelque chose. J'attendais. Et elle me regarde et me dit mais... Elle me dit mais tu me fais... Vous me faites pitié. Ça a mis de la colère. Moi, c'était un seul débat avec ma famille. Les lois, j'ai pas pu rester avec eux. Ça a divisé les familles, il faut pas croire. Ça a enragé les gens les uns contre les autres. Ça a fait des conflits familiaux, des conflits dans les quartiers, des conflits dans les établissements. Ça a fait des conflits dans tous les niveaux. On nous parlait de l'Afghanistan, on nous parlait de l'Algérie. On nous parlait de... Des trucs... Mais moi qui porte le voile, je trouvais ça insensé. On nous parlait pas... On nous montrait pas nous. On nous donnait pas la parole. Alors on entendait justement un écrivain iranien parler de l'Iran. Ça a rien à voir avec nous. Moi, je suis citoyenne, je suis française. La première affaire date de 1989 sur Creil. Elle touchait de collégiennes. Ou du moins, ça touchait pas d'abord des collégiennes. Ça touchait en fait une affaire de kippa au départ. Et ça a vite viré du côté de jeunes filles qui étaient également présentes dans l'établissement avec leur foulard. Donc ça a tout de suite été médiatisé. Je crois que cette affaire a été fabriquée de manière à casser une dynamique qui commençait à s'instaurer dans le quartier, etc. Il y avait toute une génération en fait de Français d'origine maghrébine, comme on les appelle, qui commençaient un petit peu à se réconcilier entre guillemets avec leur islam. L'improviseur refuse d'inscrire des élèves parce qu'elles portent un foulard. Les médias arrivent. Manifeste d'intellectuels autour de Régis Debray dans le Nouvel Observateur qui parlent de capitulation de l'école laïque si on accepte ses élèves et de Munich de l'école républicaine. Donc voilà un petit peu le registre dans lequel les choses ont été lancées. Il y avait aussi une prise de conscience que les préoccupations qui touchaient les habitants des quartiers n'étaient pas les bienvenus dans les sphères politiques haut placées. On a voulu casser un certain mouvement. Et donc à tous les niveaux, du média le plus populaire au monde académique, à la classe politique, on peut effectivement dater cette période comme une période de durcissement et de réaction. Et on arrive à 90-91. Il y aura la guerre du Golfe qui viendra se greffer là. Mais c'est la période... En termes de déclaration, en 89, c'est là que Mitterrand parle de seuil de tolérance dépassée. En 90-91, c'est là que Giscard d'Estaing parle d'invasion. Il dit qu'on n'est plus dans une problématique d'immigration mais d'invasion. C'est là que Jacques Chirac parle du bruit, de l'odeur, de la préférence nationale, d'une overdose d'immigrés, etc. Au moment de cet avis rendu par le Conseil d'État en novembre 89, c'était clair, la jeune fille ne pouvait pas être exclue pour le seul motif de son foulard. Le fait qu'un enfant arrive avec un foulard ne doit pas être un motif pour l'exclure ou pour ne pas l'accepter à l'école. Ça, ça me paraît être le principe fondamental. On accueille d'abord l'enfant. Ce qui se passe à partir de ce moment-là, c'est que déjà le corps enseignant se distingue par une dureté ou une attitude offensive, agressive, particulière, avec localement, pas très couramment non plus, dans la plupart des établissements où ces foulards apparaissent, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas forcément. Mais dans quelques établissements, ça arrive régulièrement, une fois par an, deux fois par an, des affaires où des enseignants se braquent contre un foulard. Moi, ça me fait bien rigoler quand on parle des lois de la République, de la norme, de la loi qui civilise, etc. Parce que le modèle que donne le corps enseignant dans ces affaires-là, c'est le contraire. C'est le modèle de la loi de la jungle. On a le droit positif contre nous, mais on passe en force. Et on sait qu'au moins, il y a le temps de latence de l'appel qui fait que, de toute façon, elle est virée de l'établissement. De toute façon, ça prend du temps avant de être examinée. De toute façon, elle perd une année. Et en tout état de cause, quand elle aura gagné et que l'annulation sera cassée, elle aura tout sauf envie de revenir dans cet établissement et on aura gagné. On se sera débarrassés d'elle. Après, en 1993, on a eu une vague. C'était une explosion. 93-94, on a vu une explosion de jeunes filles qui ont été exclues. Dans les années 90, avec la Circular Bayrou, ce que j'entendais des proviseurs, c'était l'Algérie. On ne peut pas accepter ce symbole car c'est un lien avec l'Algérie. Ani Facherifi, au départ, dressait le portrait de ces jeunes filles en disant que c'était une espèce de cafard, une espèce d'espèce à éradiquer. Il ne fallait pas laisser l'intégrisme rentrer dans les écoles. On avait un discours très très dur. On avait certains syndicats de profs qui mettaient la pression. On avait le sentiment qu'ils étaient les nouveaux croisés, nous étions les nouveaux sarazins. On était revenus dans une espèce de guerre de religion. L'attitude des profs, elle était très agressive. J'ai vraiment vécu ça, mais très lourdement. Ça a été très pesant. Et justement, quand je suis rentrée au lycée après, étant donné que la décision a été prise, c'était dans un autre établissement, pendant un mois aussi, j'ai été balottée d'une classe à l'autre, je n'ai pas pu aller à l'école. Ça veut dire qu'on a mis en marge de la société des enfants. On leur imputait de leurs droits fondamentaux. Et ça ne gêne personne. Parce qu'on n'a pas ce débat de manière tellement abstrait, qu'on a le sentiment de combattre des foulards, et non pas des gens derrière. Et puis, ce que j'ai ressenti surtout, c'est une humiliation, vraiment. Parce que la façon dont on me parlait, la façon dont on parlait de mon foulard, c'était vraiment quelque chose qui n'appartenait pas à la France, en tout cas pour eux, et qui n'avait rien à voir avec... C'était une sorte de dire, de toute façon, ici, dans ce pays, vous ne portez pas ce foulard. Je me suis sentie très étrangère. Alors que bon, j'ai grandi en France, je n'ai jamais connu mon pays natal. Donc, je me suis sentie finalement, j'ai eu ce sentiment d'aliénation en disant, je suis française, mais je ne suis peut-être pas tout à fait française. Parce qu'on me l'a fait ressentir. Entre 96 et 2000, on a eu 5 ans, on va dire, une espèce de guerre froide. Où finalement, on n'entendait plus réellement la question du foulard revenir au créneau dans les médias. On avait l'impression que ça s'était résorbé. Anifa Shérifi expliquait que le nombre de cas qui posaient problème diminuait considérablement. Sinon, il y a donc une affaire à Flerce qui est relancée en 99. Là, le rôle d'Anifa Shérifi comme médiatrice et le statut de la médiatrice, et c'est vraiment avec le recul maintenant de 2004, on se rend compte vraiment que la médiatrice, cette médiation a joué un rôle qui nous a peut-être échappé au début, mais qui a un rôle extrêmement pervers. En fait, de médiation, c'est de la pression. La médiation consiste à aller voir les familles, les parents, la fille, les parents, la fille, en les poussant, en leur disant des choses fausses, en bluffant, en leur mettant la pression pour voir si, sait-on jamais, on peut lui faire enlever le foulard. Or, ça, ce n'est pas la définition d'une médiation. Elle fait ça. Elle se rend compte que la fille n'enlèvera pas son foulard. Elle se rend compte aussi que, par rapport à la vie du Conseil d'État, il n'y a aucun motif valable d'exclure. Et là, à ce moment-là, elle va dire aux enseignants « Vous êtes obligés de la garder, vous ne pouvez pas l'exclure tant qu'elle n'est pas absentéiste. » Et le corps enseignant de Flerce s'empare de ce savoir pour construire de toutes pièces un conseil de discipline pour absentéistes. C'est-à-dire que les élèves se présentent en cours de gym, elles sont prêtes à mettre un bonnet, elles sont prêtes à mettre un bandana, donc elles sont prêtes à faire tous les exercices de gym demandés. Le professeur la refuse en cours et la marque absente. Et le conseil de discipline est convoqué pour cet absentéisme-là. En fait, comment ça a commencé ? Monsieur Sarkozy, monsieur Fick numéro 1, s'est fait huer durant le congrès organisé par l'UIF cette année. Devant une salle où la quasi-totalité des femmes portent un foulard, le ministre évoque l'obligation pour celles-ci de présenter des photos d'identité tête nue sur leur papier. Rien ne justifierait que les femmes de confession musulmane bénéficient d'une loi différente pour la carte nationale d'identité. Il y a eu le bon temps de se faire huer par des musulmans sur cette question-là. Dès le lendemain, ça fait un tollé. On a expliqué que les musulmans, ils avaient hué la République. Ça rappelle un peu quand il y a eu le match de France-Algérie quand les jeunes avaient sifflé la Marseillaise. Donc on avait tout un pata et ce machin, ça a été pareil. Mais de là, ça ne s'est pas stoppé. Ça a continué ça a relancé le débat. La droite, le gouvernement de droite déjà, profite de ça parce qu'il est disqualifié. Il a d'abord une très faible légitimité parce qu'on se souvient de quelle manière il a été élu. Il est contesté par un mouvement d'enseignants très très fort. Donc, il se ressaisit de cette affaire. À droite, c'est assez clair, c'est occuper le terrain, occuper le débat, diviser la gauche et faire qu'on parle d'autre chose que des mesures impopulaires sur le plan social qu'il est en train de prendre. Ce qui est grave, c'est qu'à gauche, on hurle avec les loups. Et c'est dès le mois de mai, Jack Lang notamment, qui annonce qu'il proposera, lui, de toute façon, une proposition de loi au Sénat, à l'Assemblée, etc., visant à interdire tous les signes religieux, etc., septembre, Aubervilliers, responsabilité écrasante de l'extrême-gauche qui vient donner une légitimité de terrain à ce combat pour l'exclusion des filles voilées. C'est un petit groupe de militants de lutte ouvrière accompagnés d'un membre du bureau politique de la LCR qui lance l'affaire d'Alma et Lila Lévy alors même que ces deux élèves étaient scolarisés avec leur foulard l'année précédente, allaient en gym avec un foulard l'année précédente et ça ne posait pas de problème. Dès les premiers jours alors même que la négociation s'engage et la discussion s'engage entre Laurent Lévy, le père, Alma et Lila, les filles, la direction et le corps enseignant, au bout de deux, trois jours, la négociation est parasitée par l'arrivée de la presse appelée par ce groupe de professeurs et à partir de là, tout s'emballe et on aboutit à cette exclusion. Dans tous les quartiers, dans toutes les régions, un même droit à l'éducation, dans tous les quartiers, dans toutes les régions, un même droit à l'éducation. Alors bonsoir à tous, nous entamons un rassemblement, le premier rassemblement du collectif, une école pour toutes et pour tous. Comme son nom l'a dit, notre collectif se bat contre cette loi qui vise s'ouvrir d'interdire les signes religieux à l'école qui visent en réalité les jeunes vivres qui sont élèves et qui portent le foudard. C'est quoi l'intégration ? Quand on parle d'intégration, moi j'étais à l'école, d'accord ? Je parle bien français, je n'ai pas d'accent arabe, donc vous voyez bien. C'est quoi l'intégration ? Qu'est-ce que quand on me dit ou elles ne veulent pas être intégrée ? Vous travaillez, vous êtes des études aussi, on parle très bien de français. Donc c'est quoi être intégrée ? C'est pas parce que je n'ai pas une mini-joupe ou que je ne boile pas de l'alcool ou que je ne mange pas de boire, que je ne suis pas intégrée ? C'est dingue de dire ça. Soumission, quelle soumission ? Quand on me demande d'envoyer le poil, je me soumets à qui ? À Chirac ? Nous sommes pour la liberté de choix de chacun et chacune. Comme nous sommes en train de lutter pour que ces filles qui veulent porter le foulard à l'école puissent le porter et bénéficient de l'éducation. Nous luttons aussi pour que celles qui ne veulent pas le porter ne le portent pas. Et ça, on est tous là pour le dire haut et fort. L'émancipation passe par quoi ? Pas par la fin que je le portais, pas par la couleur de cheveux que vous avez, pas parce que vous êtes croisés. L'émancipation passe par quoi ? Par la connaissance. Comment vous vivez le débat qu'il y a à la télé depuis six mois ? Les choses qui sont dites à la télé, comment vous ressentez ça ? Moi, je le ressens franchement personnellement. Je le sens comme une agression. Même la vie de tous les jours, je ne sais pas, comme si d'un jour à l'autre, ça a changé. Chantement. ... C'est gratuit. ... Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. La laïcité, je la définis comme dans l'esprit de la loi de 1905, en gros, liberté de conscience. L'État et la religion sont entièrement séparés et on est tout à fait libre d'exprimer ses convictions. Et en termes de prosélytisme, parce qu'il y a quand même cette notion qui est dans les établissements scolaires abordés, moi je pense concrètement que ce n'est pas une tenue vestimentaire qui va être du prosélytisme. Je pense que c'est un comportement, c'est une série de comportements, mais ce n'est pas du tout une tenue vestimentaire. Et je pense que si on s'en tient là, on aura une liberté d'expression, politique ou religieuse, dans les lycées. C'est-à-dire qu'un Che Guevara, un Keffier, une faucille, un marteau et un foulard, ça pourrait être accepté dans un lycée. Pour mettre les choses au clair, ces textes fondateurs, il faut les rappeler, ils fixent la laïcité comme un idéal. Ils fixent un cadre et ce cadre, c'est effectivement des obligations et des contraintes. Une obligation de neutralité avec toutes les ambiguïtés de ce terme. Mais enfin, il y a cette première obligation de neutralité qui concerne les locaux. L'autre, elle concerne le personnel enseignant. Et la troisième, les contenus enseignés, les programmes. Pour ce qui est des élèves, silence de la loi. La loi ne dit rien. Et quand la loi ne dit rien, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation particulière pour les élèves d'être neutres. Et il me semble qu'une des limites aujourd'hui de la laïcité telle qu'on la vit, c'est qu'elle se vit encore sous le regard du religieux. Et elle s'exprime dans les catégories du religieux. C'est-à-dire comme une croyance, comme une valeur. Elle n'est pas l'espace d'expression libre et respectueux de toutes les croyances. Elle est l'espace d'affirmation d'une croyance. qui est la croyance dans la libre pensée, dans la liberté d'expression voyée. Ou si on se base sur le mythe d'une école dans laquelle la société ne rentrerait pas, dans laquelle les problèmes politiques ne rentreraient pas, les problèmes religieux ne rentreraient pas, on se trompe. On ne peut pas dire aux gens, « Non, désolé, on ne va pas parler des fermetures d'usines. Ah bon, ton père a été renvoyé ? » « Bah tant pis. Après tout, ça n'a rien à faire dans le sein de l'école. » On est en sciences économiques et sociales, ce n'est pas grave. Nous, on analyse une structure économique, pas un cas particulier. Et bien, ça vaut aussi pour les religions. À l'époque, les catholiques avaient le pouvoir, il y avait un contrôle de l'Église. Or, aujourd'hui, les musulmans ne vont pas prendre le pouvoir. Il faut arrêter. C'est vraiment un délire. Je sais que j'avais des profs en quatrième qui me disaient « Oui, mais mon pays, c'est la France et je n'ai pas envie que ça devienne comme l'Iran. » Mais il faut arrêter le délire. Et le devoir de laïcité est d'autant plus cautionné qu'il y a des sous-termes qui en découlent. D'intégration, d'assimilation, alors que pour moi, c'est des notions caduques. Déjà, l'intégration, pour moi, ne veut rien dire. Moi, je suis née en France. Quel devoir d'intégration j'ai ? Personnellement, moi, je me sens Française citoyenne. Je pense que je suis à égalité avec tous les citoyens. Je crois que c'est un défaut. Je pense que là, c'est plutôt de l'assimilation que de l'intégration. Aujourd'hui, concrètement, on veut simplement confisquer le débat qu'il pourrait y avoir sur la question de l'islam parce qu'on voudrait toujours la traiter sous le volet de l'intégration. Cette manière de nous ramener, finalement, à des origines qu'on aurait, nous, simplement... On est les seuls à être d'origine immigrée. On est les seuls à avoir une civilisation qui commence dans les années 70 et une civilisation qui se cantonne dans les foyers Sonakotra. On est les seuls. Depuis que je suis petite, on ne m'a jamais considérée comme une Française à part entière. On m'a toujours dit « t'es arabe », tout ça. J'ai entendu un prof d'histoire de droit nous défendre les principes de nation, une certaine idée de la nation française. C'est-à-dire qu'on confond la République française, comme on l'entend aujourd'hui, avec une espèce de nostalgie liée à l'Empire napoléonien, cette idée d'Empire conquérant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vit mal le fait qu'une certaine partie de la population française aspire finalement à se développer toute seule. Non pas sans les autres, mais à besoin de le faire selon ses propres griefs. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a essayé de présenter des modèles d'intégration comme une espèce de défilé de mode. On nous montre quel est l'arabe qu'on doit devenir pour être un bon français. C'est ça qui est intéressant. On ne doit pas devenir un français. Le bon arabe pour devenir français. Je crois que cette étape-là est fondamentale. Alors on nous donne des noms, ce qu'on appelle l'arabe de service, etc. Et il prend différents visages. Et c'est pour des gens qui sont carriéristes, donc forcément qu'ils retrouvent leur compte. Pour moi déjà à la base, le concept d'intégration, pour moi à la base, c'est du flanc. Parce que ça ne veut rien dire du tout. C'était une caution politique à une normalisation. C'est simplement ça. Ça veut dire être un bon esclave, parce que c'est ça, moi je le comprends comme ça. Même si le terme peut choquer. Être un bon esclave. En ce sens, tu vas taper tes huit heures à l'usine, tu rentres chez toi, tu baisses les yeux, tu fermes ta gueule. C'est son certificat de bonne indigène. C'est son exact. C'est son ici. Musique Musique Et là où maintenant les jeunes se sentent français, ils ont envie aussi de s'affirmer comme tout jeune. Il y en a ils s'affirment dans le religieux, d'autres ils s'affirment par la mode. Il y a toute une façon d'exister, de vouloir exister. Mais l'islam ne doit pas faire partie apparemment du champ, ça ne doit pas faire partie, ça fait peur en fait. Il y a une peur qu'on nous a mis comme ça, qu'on essaye d'alimenter. Musique Donc il y a des groupes intégristes qui sont derrière, qui se cachent derrière. Alors un, première chose, je dirais que c'est un discours absolument ignare de gens qui s'improvisent sociologues des banlieues et qui affirment froidement sans se donner une minute ou une heure de peine à enquêter, à travailler, à lire. Mais qui décrètent et on ne leur demande pas de compte qu'une majorité, ou la plupart, voire toutes, ou en tout cas un certain nombre, sont soit les victimes, soit les agents, soit un mélange des deux, c'est très vague, deux groupes intégristes. Je dis qu'il y en a certainement. Après tout, pourquoi il n'y aurait-il pas, comme tout le monde le sait, des extrémistes là alors qu'il y en a ailleurs, y compris des extrémistes laïcs ou des extrémistes politiques ? Je ne comprends pas que les gens aient peur de ça, parce que si moi qui connais assez bien quand même, maintenant je connais pas mal de musulmans et tout ça, je ne vois pas comment des gens qui, ils t'avouent eux-mêmes qu'ils n'en connaissent pas, qu'ils n'ont pas envie d'en connaître, et après ils vont avoir peur des gens qui sont, je ne sais pas, des groupes cachés, quelque part. En fait, ils sont prisonniers d'une vision essentialiste de l'islam, qui fait que, pour eux, l'islam et le foulard, là aussi c'est un cliché effectivement colonial, c'est que l'islam et le foulard, c'est la même chose, ou constitué dans le temps, ou constitué dans l'espace. C'est-à-dire que l'Iran ou la France, c'est la même chose, le signe est le même. Or, je veux dire, c'est évident que non. Il existe des mouvements intégristes à Lyon, à Paris, surtout vraiment dans les grandes banlieues. Et je pense qu'autant moi, je les combats comme n'importe quel citoyen, dans la mesure où c'est une vision que je ne partage pas du tout, et très violente des choses. Mais maintenant, la majorité de la communauté musulmane, ou de la population musulmane en France, ne partage pas du tout cette idéologie-là, et plutôt contre. Donc je pense que derrière ces jeunes filles voilées, à quelques exceptions près, c'est un choix où s'il existe une pression familiale, elle n'est pas forcément d'origine intégriste, elle peut l'être, mais elle peut aussi être une pression culturelle et traditionnelle. On maintient les gens sur la peur de l'intégrisme, sur la peur de voir Ben Laden arriver en France, sur la peur de l'attentat, sur la peur de... On les tient là-dessus. Parce que si finalement, il n'y avait pas toutes ces appréhensions-là, les gens iraient d'eux-mêmes rencontrer ces gens qu'on montre du doigt, et qui sont-ils. Mais on n'irait pas, parce qu'on a peur de sauter sur une bombe. Tout débat, normalement, a des nuances. Rien n'est blanc ou noir. Quand il s'agit de la question de l'islam, il y a les bons et les méchants, il y a le blanc et le noir. Tout est binaire, un peu comme notre ami George Bush, qui a adressé un axe du mal. Et bien là, pareil, on a défini qui était le mal. Et celui qui a le malheur de déroger à ce qu'on a défini comme étant le mal, ou c'est un islamophile, ou il a un double langage, ou il a quelque chose à cacher, si on s'exprime mal, c'est qu'on est manipulé. Quand on essaie de s'exprimer correctement, on manipule. Quand on essaie de déconstruire le discours de l'autre, on essaie de se la jouer plus royaliste que les royalistes eux-mêmes. Donc finalement, on place le débat dans l'impasse. Peu importe ce qu'on fait, à partir du moment où on se décline musulman, forcément, il y a Anguille-Souroche. Si on veut lutter contre les intégristes, on mène une politique contre les groupes intégristes. On ne mène pas une politique contre les gamines de 15 ans ou de 18 ans, qu'elles y soient ou qu'elles n'y soient pas, mais même quand elles y sont, à fortiori, on ne les exclut pas de l'école. Si ces groupes sont dangereux, si ces groupes dangereux existent, la fille qui vient quand même à l'école publique avec son voile, je dirais que c'est un devoir impérieux de précisément la garder au sein de cette école laïque qui, malgré tous ses défauts, lui permet de côtoyer déjà des élèves de tous horizons et puis de recevoir un enseignement un petit peu différent de ce qu'elle entend à l'extérieur. Alors, je suis allée d'éducatrice dans un collège, donc ça fait 4 ans et demi. Et donc, il y a une fille qui porte le voile, mais parce qu'elle est obligée. Donc, elle est soumise à l'autorité parentale. Et donc, c'est une bonne élève qui aimerait aller l'année prochaine au lycée et aller à la fac, faire des études de médecine. Et le problème, c'est que son père, il est d'accord, mais il lui dit tout simplement que de toute façon, comme l'école ne veut pas d'elle, et bien de toute façon, elle n'ira pas. C'est une fille comme tout le monde, je veux dire, c'est une fille de son âge, 14 ans, donc qui se maquille, qui se démaquille avant de rentrer, comme on l'a tous fait, quoi. qui est amoureuse, qui pleure, qui rit, enfin, je ne sais pas, c'est une fille, quoi. Elle risque d'être exclue, et je trouve, alors que l'école est obligatoire, quand même. Et je trouve que l'école, quand on est adolescent, c'est déjà difficile d'être adolescent, on a vraiment plein de ceux-là où on a tous nos problèmes, et je trouve qu'en rajoutant encore par rapport à un voile, c'est une fille, c'est un être humain, et on n'a pas le droit d'empêcher des gens d'aller à l'école. Je les connaissais, ces filles-là, depuis quelques années, parce qu'on faisait des trucs ensemble, parce qu'on faisait les mêmes manifs, etc. Et puis, en fait, ces histoires sur les lois, au début, je ne voulais pas me positionner. Je me disais, ce n'est pas important, il y a quand même des choses beaucoup plus importantes que ça, il y a la case du service public, il y a les chômeurs, il y a tout ça, et après tout, pourquoi s'en occuper ? Et puis là, cette année, je me suis rendu compte qu'en fait, même si je ne les connaissais pas très bien, même si je ne les connaissais que de vue, même si je n'avais fait que des manifs avec elles, il se trouve que ces filles-là, tout d'un coup, elles risquaient d'être envoyées. Tout d'un coup, ça devenait prégnant. On les voyait, et puis on savait que demain, elles n'auraient sûrement plus de cours. Pour nous, au Festival Permanent, ça a été une suite logique, qu'on se retrouve en même temps dans le mouvement social de mai-juin contre les retraites, qu'on se retrouve avec des groupes de femmes sur les luttes féministes, qu'on se retrouve avec des collectifs ou des groupes politiques sur les questions de colonialisme. Pour nous, la lutte est la même. Et dans cette lutte-là, contre cette loi-là, on y retrouve, et on n'a aucun problème se retrouver de faire la jonction de ce qui nous semble être trois luttes nécessaires contre trois rapports de domination qui nous pourrissent la vie. C'est comme si les adultes de cette grande famille n'avaient pas voulu voir l'émergence de ce que certains de ces membres pouvaient exprimer comme richesse. Et donc, depuis 1997, en fait, notre famille y a perdu en créativité, notre famille française y a perdu, et c'est comme si, au lieu de s'ouvrir à toutes ces nuances que les différents groupes communautaires pouvaient apporter, il n'y avait aucune raison qu'elles ne les apportent pas ces différences-là et ces richesses. On retrouve dans cette loi-là toutes les caractéristiques des rapports de domination qu'on combat. On retrouve bien sûr le rapport colonial, parce que c'est effectivement une continuation de l'histoire coloniale française, du rapport colonial qui est présent et qui est ancré dans la société française, c'est-à-dire cette vision de vouloir avoir une population corvéable à merci. Et dans ce sens-là, on retrouve tous les facteurs de domination économique du capitalisme. Parce que pourquoi on veut exclure des gens si ce n'est pour un moment donné les précariser ? Et c'est les nanas qui maintiennent la cohésion familiale avec des pères humiliés. Ça veut dire qu'elles portent le foulard pour soigner le père et pour maintenir la cohésion de la famille. Ça, je l'avais dit peut-être en 1997. Les mecs qui m'ont allumé à mort, c'est le navide communiste et puis c'est les universitaires qu'on fréquente maintenant. En plus de ça, je suis athée, anticlérical, à tendance libertaire. Donc, je me trouve en franche opposition avec beaucoup de gens qui sont de ma tendance. Mais en fait, c'est une opposition qui n'a pas lieu d'être. Je n'ai pas l'impression que ce soit moi qui me trompe. parce que la lutte contre les religions, quand on décide de la faire parce que les religions, on considère que c'est aliénant, etc., elle ne peut pas se faire au mépris des individus. On ne peut pas dire aux gens que leur religion, elle ne sert à rien, qu'elle est inutile, qu'elle les fourvoie et que donc, ils auraient intérêt à l'oublier pour passer à un stade révolutionnaire actif, etc. ! Sous-titrage MFP. 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 qui pouvaient, on va pas à l'école, et j'espère, en Normandie, il n'avait pas, il n'avait pas les moyens de payer, il n'avait pas les moyens de se payer des cours. et puis, et puis, les deux petites, les deux petites, et tout le monde, 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 mais dans le fond, elle a raison, elles ont raison, c'est le racisme, je n'ai pas peur de le dire, parce que ça fait 5 ans, que je n'ai pas peur de le dire, je n'ai pas peur de le dire. c'est son discussion, c'est un terme qui a été inventé par ces jeunes filles, pour dire qu'on voudrait changer un peu la mentalité des gens. et tout le monde, C'est l'ater des niches. Sous-titrage ST' 501 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 On a le sentiment aujourd'hui qu'on essaie simplement de penser les vraies préoccupations à notre place et en fait on a lancé une espèce de dos à ronger aux gens pour qu'ils aient le sentiment d'exister, de défendre quelque chose. En fait pour l'instant ils ne défendent rien. Aujourd'hui la réalité c'est que le foulard est un cache-misère. Finalement moi je crois qu'il y a du positif dans le négatif parce que je crois qu'on a dévoilé un racisme latent qui est présent dans la société française, une mentalité coloniale très imprégnée dans la société française. Et Bourdieu à l'époque écrit un texte qui malheureusement est resté inédit et qui est sorti après sa mort qui s'appelle Un problème peut en cacher un autre où il dit justement qu'il faut lire quand on parle du foulard à l'école et quand on voit le débat qu'il y a dès cette époque-là, dès 89 il écrit ça, qu'il faut pour comprendre véritablement ce qui se passe, voir ce débat comme une reformulation, une sublimation d'une question latente. C'est-à-dire il dit la question patente faut-il accepter à l'école les élèves portant le foulard islamique n'est que la retraduction d'une question latente qui est faut-il accepter en France une présence arabe. Et de fait donc ce que dit Bourdieu c'est que cette reformulation permet d'apporter une réponse radicale et qu'on ne s'autoriserait pas à apporter si on gardait les termes initiaux. Et il est évident que cette question raciste, même si ce qui est mis en avant c'est souvent le féminisme ou la laïcité, cette question raciste elle surdétermine beaucoup le débat. On a l'impression par exemple aujourd'hui dans les quartiers que le viol collectif est l'effet de l'immigration, que les tournantes sont une invention dans les quartiers. Mais la pile du violeur qui touche les beaux quartiers, on n'en parle pas, entre aux gens bien comme il faut. Mais ces petits salopards là qui saquent violer les filles et dans les cages, dans les salles de poubelle, c'est vraiment nous montrer comme des espèces d'animaux je veux dire. Et ça ça renvoie à quoi ? Ça renvoie à l'image du sauvage, du français musulman, de celui qu'on devait civiliser. Pourquoi on parle de reconquérir les quartiers ? On demande de nous assimiler à un pays sans prendre en compte toute l'histoire. Et pourquoi on le fait, c'est stratégie politique encore. On nous demande de le faire, on nous demande de nous assimiler pour qu'on oublie cette histoire, pour pas qu'on la règle finalement. Donc on déplace le problème. On se dit, on leur demande soit de s'assimiler comme ça, tranquille, ils ne nous font pas un rappel de cette histoire et du coup on n'a plus de compte à rendre. Soit ils ne veulent pas le faire et du coup on va les matraquer un petit peu. Il faut les matraquer, on va les remettre un peu en place. Et tant qu'on ne reconnaîtra pas, on ne mettra pas à sa place cette partie de l'histoire, il n'est pas question de réécrire l'histoire, il est simplement question de l'écrire. Et ça permettra d'une part à une certaine partie de la population française de faire son deuil. Parce que dans les quartiers, non pas qu'on habite dans les quartiers, mais on est quand même relativement concentré dans certaines zones géographiques, et bien ce n'est pas des parties de l'histoire qu'on nous enseigne par le but de nos parents. C'est des frustrations, c'est des ressentiments, c'est des silences, c'est des non-dits. Et cette frustration-là, on finit par l'hériter, on en hérite. Et cette façon de nous parler de l'Algérie, ce malaise qu'il y avait derrière, étant jeune on ne l'avait pas compris. Aujourd'hui on se réapproprie cette partie de la mémoire. Moi je crois qu'il y a eu un vent de panique dans cette classe politique de gouvernement PSUMP autour des années 99-2000, 2001. Face à justement une prise de conscience que quelque chose était en train de bouger, que cet ordre symbolique colonial était ébranlé, qu'un certain nombre de débats enterrés ressortaient. le débat sur la guerre d'Algérie, sur la torture, la commémoration assez importante du 17 octobre 61 en 2001, le débat sur le droit de vote des étrangers, avec des sondages qui commencent à montrer qu'on a une approbation majoritaire dans la population, le débat sur la double peine avec toutes les grandes associations qui enfin, après avoir longtemps refusé, s'emparent de la question, des films de grands cinéastes populaires qui passent, des chaînes de télévision qui se mettent à en parler, toute une série de débats s'ouvraient, de problématiques s'ouvraient, où les immigrés, au lieu d'être en position de subordonnés, de loyals serviteurs ou de cibles, devenaient accusateurs, devenaient citoyens demandant des comptes et revendiquant et accusant la République par rapport à ses défaillances. Et je crois que ça, ça a été littéralement insupportable et que l'opération, d'une part l'opération de n'y pute nissoumise, que moi j'appelle l'appareil idéologique d'État, au sens où ce n'est pas simplement, comme SOS Racisme a pu l'être, une structure, un FOD OPS, mais aussi bien la droite que la gauche s'y sont retrouvées tout de suite, parce que, autour du discours de n'y pute ni soumise, puis au cours de ce débat empoisonné autour du voile, ce qui s'est fait, c'est qu'on a remis les bougnoules à leur place. À la commission Stasi, on a dénié me recevoir 15 jours après la fin des dernières auditions pour simplement écouter mon point de vue et m'expliquer finalement qu'il y a des femmes qui veulent être soignées par des femmes, qu'effectivement, paraît-il qu'on cautionne la lapidation, que paraît-il la mise à mort, c'est le fait des musulmans, il n'y a pas de mise à mort aux Etats-Unis, on n'a pas guillotiné les gens jusqu'en 80 ici en France, ce n'est pas grave, quand c'est la question de l'islam, c'est forcément des mises à mort. C'est tout ce qui est de l'ordre, qui relève de la sauvagerie, les propres aux musulmans. Parce qu'en Occident, on tue les gens d'une manière très polie, très propre. C'est tout, il n'y a pas de sang. Alors c'est propre. Donc la mise à mort violente et sauvage, c'est réservé aux Arabes, aux Noirs, à toute sa population indigène. Donc pour moi, on revient au discours néocolonial, avec que ce soit cette commission Stasi qui n'est autre qu'une caution politique, à un débat qui n'a pas eu lieu. Il fallait bien excuser qu'à un moment donné, on ne fait pas de démocratie dans une démocratie. Donc on invente des débats, avec un président qui a quand même d'emblée donné son avis, avant que les conclusions soient rendues, un parlement qui a déjà remis un rapport, et un président qui nous fait des décisions en Tunisie dans une école française, nous expliquant que les musulmans doivent comprendre que le foulard jeune et français. Et quand c'est des Français qui portent le foulard ? Il faudrait peut-être poser la question à M. Chirac. Ça renvoie encore, ça nous renvoie à une condition d'immigré. Parce que c'est de là qu'on veut nous laisser. Et quand nous on explique que justement, les problèmes fondamentaux, c'est des problèmes sociaux, on dit, vous voulez jouer les gauchistes maintenant ? Comme si, là aussi, on n'avait pas aussi... Nous, on devait simplement aller chercher l'argent sur l'assistance sociale, ou aller manger le couscous de l'amitié, ou d'aller manger chez Coluche. Nous, on ne peut pas être de ceux qui proposent, de ceux qui donnent, de ceux qui renforcent. Nous, on est forcément ceux du côté de ceux qui attendent les conclusions d'un débat, et qui espèrent qu'ils auront une miette dedans. J'aimerais dire quelques mots par rapport à l'histoire, à l'histoire de France. Donc, j'aimerais rappeler à la France que les SIC ont combattu lors des Deux Guerres Mondiales, qu'il y a plus de 100 000 SIC qui sont morts ici en France, avec leurs turbans. On part d'une société dans laquelle les politiques gouvernementales, depuis 20 ans, cassent tous les acquis sociaux. Dans une société qui renvoie de précarisation généralisée, renvoie de flexibilisation généralisée. La pauvreté s'étend dans ce pays à un rythme comme nous n'avons jamais connu. Parmi les premiers touchés, vous avez non pas les jeunes issus de l'immigration, il faut qu'on abandonne ce terme, nous avons les jeunes issus de la colonisation, parce que c'est comme ça qu'on nous regarde. En réalité, le débat sur le foulard n'est qu'une pression idéologique pour que nous rontions dans l'invisibilité, parce qu'ils savent que la politique va nous amener à réagir, à nous battre pour nos droits, avec nos amis qui sont français depuis X génération, comme nous, nous sommes français depuis peu. Nous devons affirmer très clairement qu'on n'émancite jamais quelqu'un malgré lui, on ne libère pas quelqu'un malgré lui, quand quelqu'un s'émancite, c'est parce qu'il l'a décidé et qu'il l'entre en lutte. Secondo, il faut affirmer haut et fort, et ça va être difficile pour nous, la campagne est forte, ça va être difficile, et nous avons vraiment besoin de nous unir, toute origine confondue, que le droit de ne pas porter le voile, et c'est un vrai droit, et je me barre pour que c'est ici, et le droit de ne pas le porter, qu'on ne les contraîne pas de le porter, suppose le droit de pouvoir le porter pour celles qui le désirent. Deuxièmement, il faut que nous refusions d'entrer dans l'invisibilité. Nos parents étaient invisibles, et ils étaient bien contents, les dominants de ce pays, d'avoir des parents invisibles. Il faut que nous cessions d'être des objets parlés, et que plus que jamais, nous resterons des sujets parlants. Sous-titrage Société Radio-Canada La principale maladie de ce pays, en dehors du sexisme patent, brutal, institutionnel, systémique, omniprésent et caractéristique, la deuxième maladie de ce pays, c'est le racisme patent, brutal, institutionnel, systémique, omniprésent. Essayons de pouvoir le positif. Le lien est désormais créé entre les féministes et les jeunes pas broilés. Donc beaucoup développent un féministe non pas contre, mais avec Islam. Et pourquoi pas ? Si j'essaie de vous convaincre que même un grand mal peut peut-être sortir un bien, c'est d'abord parce que j'essaie de moi-même de me convaincre. J'espère que vous viendrez. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !